et coucou tout le monde ici Mia aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo souvenir parce que le lundi j'ai pas grand chose à faire c'est mon jour de repos du coup tous les lundis de ce calendrier je crois qu'il y en a trois à peu près vous aurez une vidéo basée sur mon histoire ou des chevaux qui m'ont marqué et aujourd'hui je vais vous parler de connecticut le poney qui m'a été confié quand j'ai commencé la compétition donc pour moi c'est vraiment un poney qui est très important dont je me souviens avec bonheur et avec un peu de nostalgie aussi ce poney est décédé à l'heure actuelle parce qu'il était déjà vieux quand je l'ai pris et moi j'étais encore très très jeune mais je le garde dans mon coeur et je voulais vous le présenter parce que il a commencé à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui et il a disons contribué grandement à ma passion pour les chevaux à ma passion pour la compétition à ma passion aussi pour le respect de l'animal et le travail dans le respect le travail dans l'amour du cheval et pas la contrainte donc connecticut cette vidéo est dédiée à toi mon petit poney voilà ça c'est connecticut et moi à l'époque je devais avoir 9 ou 10 ans et connecticut il en avait déjà 15 donc vieux poney mais il était encore en très très bonne forme c'est enfin c'était un poney onc palomino comme vous pouvez le voir et cette photo elle a été prise pour le premier cours de l'équipe compète donc dès qu'on venait d'avoir nos shows et tout et c'était vraiment le premier cours officiel des très très beaux souvenirs là c'est toujours la même séance connecticut n'avait pas le position du siècle et j'étais pas très bien dans ma selle et il fallait encore que j'apprenne plein de trucs donc je me pardonne mais quand même c'est pas très très esthétique j'ai pas retrouvé énormément de photos de lui et moi parce que mes parents prenaient pas toujours l'appareil photo tout ça et c'était pas aussi populaire et normal de prendre des photos qu'aujourd'hui on voit ici que je fais coucou à la caméra c'est difficile de se concentrer et de sourire aux parents et à la caméra en même temps je peux vous le dire surtout quand on a deux ou dix ans là je crois que j'essayais de faire comme les grands entre guillemets et mettre mon poney en main en écartant les mains et en les posant sur les cuisses clairement j'avais pas compris le principe hop alors là c'est un refus voilà et les mains sont beaucoup trop hautes évidemment ça c'est normal connecticut refusait beaucoup parce que c'était un poney qui pardonnait pas grand chose pas très bon maître d'école mais du coup c'est comme ça que j'ai appris un peu à la dure et c'est comme ça que j'ai appris à respecter mes chevaux parce que ma ma monitrice me le répétait me le hurlait tout le temps là je poussais connecticut parce qu'il venait de refuser donc la photo précédente évidemment cette monte est catastrophique et c'est très très moche à regarder mais j'ai pas la photo du saut mais connecticut est passé sur ce saut après voilà je ça je m'en souviens ça c'est notre première victoire et malheureusement elle est tellement ancienne et je pense qu'elle était dans mon club ou quelque chose comme ça je n'en ai aucun souvenir c'est hyper triste mais j'ai pas de souvenir de la journée j'ai pas de souvenir d'avoir gagné j'ai pas le souvenir du tour je me souviens juste bah de cette photo en fait parce que j'ai la photo et du coup je m'en souviens mais sinon j'ai pas grand souvenir de cette journée là oh ici c'est des photos de notre première balade accrue ou d'une des premières balades accrue que j'ai faite avec connecticut on faisait les faux on s'amusait bien là on galopait dans les champs là on était à la plage ça je m'en souviens c'était ma première fois j'avais appris la jambette à connecticut vraiment un tour pas très utile et assez dangereux et là ma coach nous avait fait sauter des troncs voilà incroyable souvenir j'ai beaucoup aimé cette balade elle était trop trop bien ça je crois que c'est mon plus beau souvenir avec connecticut c'est le seul selfie que j'ai de moi et lui c'est la première fois que je prenais en photo un cheval ou un poney que j'aimais bien et c'était connecticut un poney que j'ai aimé comme le mien qui m'a énormément appris même s'il a été très dur avec moi et je pense qu'il a forgé un bon bon côté de ma personnalité au niveau équestre je l'aime énormément encore à ce jour et je voulais lui rendre hommage puisque ben ça tombe bien puisque ce lundi on est le 5 décembre et lui il est décédé le 5 juin 2018 donc ça fait quatre ans et demi que connecticut est parti je l'aime toujours autant je pense toujours autant à lui et voilà je voulais lui rendre hommage parce que je l'ai suivi jusqu'à la fin de ses jours il était avec quelqu'un qui l'aimait beaucoup aussi il a vécu une belle fin de vie dans un pré il était très 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 content et il est malheureusement décédé d'une blessure suite à un jeu dans son pré mais il est décédé sur le coup donc on pourra dire que ce poney a été un poney jusqu'au bout mort dans le jeu c'est triste mais au moins je sais qu'il aura vécu une belle vie et il a été très très aimé je pense que ça compte beaucoup pour les chevaux pour les humains peu importe l'animal être aimé c'est le plus important donc à connecticut et bien ma chère étoile ça fait quatre ans et demi que tu es parti et j'espère que ton voyage dans les cieux se passe toujours aussi bien je te fais des bisous d'en bas et j'espère qu'un jour on se reverra au revoir mon connecticut et j'espère qu'un jour on se reverra au revoir mon connecticut